Lut des féministes contre les violences, auto-défense ! Lut des féministes contre les violences, auto-défense ! Bon, ben du coup, bienvenue à cette plénière d'ouverture des putains de rencontres 2021. Les putains de rencontres nous ont beaucoup manqué l'an dernier. On était dans une position très compliquée pour tenter de les organiser, très compliquée, c'est le cas de le dire. Avec la crise sanitaire, cette année, on a décidé de faire une édition des putains de rencontres majoritairement en virtuel. En ce moment, je suis à Lyon parce que tout à l'heure, on avait quand même un événement présentiel. Il y a quelques événements présentiels. Je vous invite à consulter le dernier article sur le site web du STRAS, strassyndicat.org, et voir notre programme détaillé. Il y a des activités qui sont ouvertes au public de façon générale. Il y en a d'autres qui sont en non-mixité, avec des non-mixités assez variées, principalement travailleuses du sexe, mais parfois un peu plus spécifiques. Donc, dans cette plénière d'ouverture, on voulait aborder toutes les questions, une grande partie de thématiques autour des féminismes et des travailleurs et travailleuses du sexe. Et la raison, ce qui nous a motivés à susciter cette conversation aujourd'hui, c'est aussi cette publication du Manifeste féministe, qui est sorti ce matin, que certains d'entre vous ont pu voir, partager, lire, éventuellement même signer. Et donc, on peut interroger aujourd'hui les liens et les liens passés, présents et futurs entre les féminismes et le TDS, en incluant d'autres angles qui sont transversaux aux analyses féministes. Tout d'abord, j'aimerais donner l'opportunité à tout le monde de se présenter personnellement. Et puis, je finirai, je conclurai le tour de table. Et Kiskeya, si tu veux bien te présenter. Donc, je suis Kiskeya. Je suis donc... Je suis travailleuse du sexe depuis presque cinq ans maintenant. J'officie actuellement en tant que domina et je travaille virtuellement, mais je fais du réel. Et donc, voilà. C'est tout. Cécile ? Moi, je m'appelle Cécile. Je suis transgenre et je réponds au pronom masculin. Je suis militant pour les droits des LG, des TQI, notamment dans la lutte contre le SIDA depuis la fin des années 90, 1990. Notamment avec Actop, dont j'ai été salarié plusieurs années et que j'ai co-présidé en 2012. Donc, moi, c'est par ce biais que j'ai rejoint les luttes féministes et que je me suis investi sur la question plus particulière du travail sexuel, particulièrement à partir de 2003 avec les mobilisations contre le délit de racolage. Thierry, je t'en prie. Bonjour. Alors, moi, je suis Thierry Chaffauser. Je suis au travers du sexe depuis un certain temps et je suis membre du stress et aussi salarié maintenant pour le syndicat. Et je… Alors, désolée, Butch, je participe. Je t'ai tous mes voeux, tous mes voeux pour les plus grands rencontres. Merci, Pam. Sam. Et puis, je suppose que je suis là aussi aujourd'hui par rapport aux études que j'ai faites en histoire de genre. Et donc, je vais essayer d'apporter aussi une perspective historique sur la question du féminisme et du travail du sexe. Merci beaucoup, Thierry. Donc, moi, je suis Cybelle L'Espérance. Je suis secrétaire générale du STRAS pour au moins les dix prochains jours. Et sinon, je suis escorte et accompagnante sexuelle. Et mon intérêt particulier, c'est tout ce qui se rapporte à la putologie et sa vulgarisation. Donc, toutes les études qui peuvent être faites de façon interdisciplinaire et transdisciplinaire, sur le travail sexuel, par et pour, mais pas seulement, avec également. Et voir quelle est la production de connaissances, quelle est la perspective historique, les perspectives de droit, les perspectives de genre, toutes les analyses qui peuvent être faites, notamment en impliquant les personnes concernées au maximum. Et ça passe par la vulgarisation, donc, de pouvoir transmettre ces informations d'une façon intelligible auprès des collègues autant que possible. Le format de cette plénière sera sous une forme de discussion plutôt qu'une forme classique de présentation. Donc, je vais présenter certaines questions. On va interagir tous les quatre. On espère que ça vous gardera assez scotché pour toute la séance. Parfait. Bon, je vous remercie déjà pour votre venue ici. Il y a une main levée. Si vous voulez poser des questions, il y a une interface de questions en bas. N'hésitez pas, en cours de route, à afficher vos questions. Nous, on pourra les voir et y répondre en direct autant que possible. La première chose que je souhaitais interroger, c'est les liens qui se sont formés à travers le temps entre les différents courants du féminisme et le travail du sexe. Et donc, j'adresse ma première question à qui ce qu'il y a, à savoir est-ce que c'est possible de lutter pour avoir des droits, pour les droits des TDS, que ce soit en tant que TDS ou alliés, sans passer par la case féminisme ? En d'autres mots, est-ce que le féminisme, c'est quelque chose qui est complètement indissociable des droits des travailleurs et des travailleurs du sexe ? Je pense que ça dépend de la manière, de la stratégie de lutter qu'on veut prendre. Et je pense qu'il y a deux façons de penser la lutte pour les droits des TDS. Donc, il y a la façon féministe et d'allier, je comprends, l'identité des TDS est féministe parce que le fait d'être travailleuse du sexe et de travailler dans une industrie qui est majoritairement, le travail finalement, on travaille avec des hommes, on travaille majoritairement avec des hommes cis, on travaille dans le domaine de la sexualité hétéro et parfois, on peut être amené à reproduire certains schémas. On utilise finalement l'oppression sexiste à notre avantage. Donc, on peut effectivement axer la lutte pour le droit des TDS en utilisant un argumentaire féministe. Mais on peut aussi, je pense, c'est possible d'aussi lutter pour le droit des TDS et de vraiment juste revendiquer la légitimité de cette activité parce que c'est un travail, parce que c'est un métier, au-delà du féminisme. Et j'ai eu une discussion d'ailleurs qui m'a beaucoup aiguillée sur la question parce que je suis TDS depuis un certain moment et que c'est un petit peu mon identité et que mon féminisme s'est façonné avec justement mon identité travailleuse du sexe. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'un peu indissociable. Mais j'ai eu une discussion, c'est un peu HS, mais je veux le placer quand même avec ma mère justement parce qu'elle m'a dit qu'elle avait regardé Banding. Et donc, elle m'a parlé de la travailleuse du sexe dedans. Donc, c'est une femme noire qui gère un donjon. Et elle m'a dit, c'est marrant parce que je ne comprenais pas ce que tu faisais en fait. Mais maintenant, je le comprends parce que j'ai vu cette femme. et en fait, c'est juste une entrepreneuse qui a un donjon et elle a une vie de famille, etc. Et en fait, elle donne du plaisir à ses clients et elle aide ses clients. Et bien, comme moi, en fait, moi, je suis femme de ménage et donc j'aide mes clients. Et en fait, je suis une entrepreneuse, c'est une entrepreneuse et donc voilà. Et en fait, ma mère a compris la lutte. Ma mère a compris en fait que le TDS est un travail légitime, justement à travers ce biais-là, de juste reconnaître ça comme un travail, au-delà du féminisme en fait. Elle a juste vu une femme entrepreneuse. Et donc, je trouve que c'est intéressant aussi d'allier cette lutte et d'utiliser ces deux biais, le biais féminisme, mais aussi le biais, la reconnaissance du travail du sexe comme un travail, comme un métier. Donc, je pense que c'est possible, personnellement. De les dissocier. Je pense que c'est possible de les dissocier, mais je pense que c'est important d'allier les deux. C'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup de TDS qui ne s'identifient pas forcément féministes. Exact, exact, oui. Et moi, personnellement, je m'identifiais comme féministe, mais j'étais abolitionniste au départ. En tant que TDS, j'étais abolitionniste. Et je pense qu'il y a énormément de TDS qui n'étaient pas du tout féministes, même en pratiquant. Et c'est important aussi de ne pas les mettre de côté dans la lutte. Tout à fait. Je pense que ça me réveille des choses en moi, ce que tu dis, parce que j'ai émergé dans le féminisme en même temps que dans le TDS. C'est-à-dire que j'ai vécu une vie aventurière pendant des années, mais sans questionner le genre. On me plaquait le genre. Tu es une femme et tu voyages seule et tu voyages de façon féministe. Mais moi, je n'avais pas des bases de réflexion. Je disais, mais non, je suis moi qui voyage. Et puis, c'est comme ça. Je n'avais pas plaqué des réflexions. Et quand j'ai commencé le TDS, j'ai rejoint un groupe universitaire féministe. Et au premier tour de table, ça a clashé de suite parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit, je suis féministe et abolitionniste. J'ai l'abolition de toi, l'esclavage, la peine de mort. Et elle dit, moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir des personnes qui font ça. Et il y a quelqu'un qui m'a regardée et a vu que j'étais un peu paniquée de ne pas comprendre ce qui se passait. Elle m'a dit, mais t'inquiète. Et on ne veut surtout pas prostituées. C'est des victimes. Elles ne se rendent même pas compte. Et là, je me suis dit, si je continue ce tour de table, ma parole vaut moins que celle des personnes-là. Et pour moi, c'est devenu indissociable, ce lien avec le féministe. Et ça a été aussi la rupture en même temps avec ce groupe féministe. Le sentiment que peut-être que moi, mon féministe, je devrais le construire avec d'autres personnes qu'avec ce groupe. Et pourquoi est-ce qu'il y avait un clash dès mon arrivée dans le féminisme ? C'est un peu particulier. Du coup, Thierry, je me demande justement, est-ce que de façon historique, il y a eu des TDS impliqués dès le départ dans les luttes féministes ? Est-ce que dès les premières luttes, nous, on ne voit pas forcément ces trucs-là. Quand on cherche dans l'histoire de base, on nous raconte l'histoire des femmes et des féministes, on a l'impression que s'il y avait des TDS, en tout cas, elles ont été effacées. Mais est-ce qu'il y avait des TDS dès les débuts des mouvements féministes ? Alors, oui, c'est sûr qu'il y a toujours un processus d'effacement en fonction de qui écrit l'histoire. Et malheureusement, même les premières femmes historiennes qui ont écrit l'histoire des femmes ont eu tendance à effacer aussi la porte des travailleurs du sexe. Ce que vous dites par rapport à l'abolitionnisme, je le trouve quand même assez intéressant, parce qu'en réalité, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui sont passés par l'abolitionnisme, tout simplement aussi parce que l'abolitionnisme, en tout cas, à ses débuts, au XIXe siècle, quand Josephine Butler a développé cette pensée, c'était une pensée qui, à mon avis, a trouvé un écho auprès des prostituées, je dirais, parce qu'à l'époque, le terme travail du sexe n'existait pas, parce que c'était une voie émancipatrice contre le réglementarisme, contre la prohibition. Donc, c'est quand même une troisième voie. Et je pense que c'est resté quelque chose de positif, même dans les années 70, où on date l'émergence d'un nouveau mouvement, d'un mouvement de travail du sexe, à partir du 2 juin 1975 en France, en tout cas. Mais c'est vrai que, du coup, comment est-ce qu'on date les choses ? Est-ce que les travies du sexe seraient devenues féministes grâce à ces féministes-là, et qu'à partir des années 70, tout d'un coup, on serait nés de cette vague féministe des années 70 ? Moi, c'est vrai que j'aurais tendance à interroger ça, parce que je pense qu'en réalité, bien avant même le concept de lutte féministe qui s'est développé après la Révolution française, au 19e siècle en France, je pense que les courtisanes, ou même les femmes de la rue, qui résistaient contre différentes formes d'oppression, même si le bon féminisme n'existait pas, je pense qu'elles participaient à des résistances. Moi, je pense que dès qu'il y a des oppressions, il y a des formes de résistances, et les premières revendications, discours, analyses, ou résistances féministes qu'on peut tracer à travers l'histoire, souvent, elles sont le fait de femmes qui ont été courtisanes, ou de grandes étaires, alors c'est peut-être aussi parce que dans ces époques-là, c'était les seules femmes qui avaient accès à l'espace public et qui ont pu laisser une trace dans l'histoire, mais en tout cas, ça me fait plutôt dire que finalement, les premières féministes ont pu être des travilles du sexe, avec, de toute façon, un terme très anachronique, puisque les termes n'existaient pas, et ça ne correspondait pas forcément à ce qu'elles faisaient concrètement, mais qui étaient soit des lanceuses, des courtisanes ou autres, mais tout simplement, c'était effectivement les seules femmes qui n'étaient pas enfermées dans le Génécé, quand on parle de la Grèce antique, qui avaient accès à ces espaces masculins, qui tenaient des salons. La revendication du droit à l'éducation pour les femmes et les filles, c'est quelque chose qui a été développé beaucoup par ces femmes-là. Donc, bien avant même les premiers mouvements de masse, à partir du 19e ou fin des 8e, si on prend en compte les clubs de femmes dans la Révolution française, etc. C'est écrit que tu avais parlé du 8 mars, comme quoi il y avait des prostituées, des TDS à ce moment-là, et que ce n'est pas un truc dont on entend parler, on a même parfois eu le sentiment d'être exclus des luttes du 8 mars en France. Alors, très certainement, il y a des phénomènes d'exclusion, et c'est vrai que ça peut être assez ironique quand on sait que des icônes féministes ont pu être concernées par des échanges économiques sexuels. Par exemple, je sais que c'est controversé, mais Olympe de Gouges a été une femme entretenue parce qu'elle est devenue veuve très jeune, et que son parcours féministe, à mon avis, il a été possible aussi parce qu'elle a pu accéder à des ressources économiques via les échanges qu'elle avait avec certains hommes de son temps. Bon, après, pour Terwine de Méricourt, c'est beaucoup moins controversé parce qu'elle a été affirmée comme prostituée, ou courtisane, ou demi-mondaine. Le 8 mars, effectivement, je pense que c'est une date qui pourrait être revendiquée aussi par les travaux du sexe, tout simplement parce que les origines du 8 mars, c'est les femmes socialistes qui, en congrès, avant la Première Guerre mondiale, ont défendu ce concept-là pour dire qu'il faudrait une journée internationale. Et en fait, c'est seulement en 1917, à travers la, via la Révolution russe, où les femmes de Petrograde ont marché pour la paix et du pain, donc pour l'équivalent, c'est pas le même calendrier, mais donc l'équivalent du 8 mars, et ça part de là. Mais en fait, on ignore souvent qu'à cause du contexte de guerre, du contexte de famine, la majorité de ces femmes étaient aussi prostituées, puisqu'il fallait survivre, et le travail du sexe, ou la prostitution, ou comment on veut l'appeler, faisait partie des rares ressources économiques dans ces contextes de crise-là. Donc on pourrait très bien dire, finalement, le 8 mars est aussi, enfin, que les travaux du sexe, ou les prostituées, sont à l'origine de cette date internationale. Évidemment, c'est complètement effacé, parce qu'il y a un débat et des divisions fortes sur la question du travail sexuel dans les mouvements féministes, y compris jusqu'à aujourd'hui. C'est assez ironique, finalement, quand on commence à prendre des analyses comme celles de Paola Tabé, par exemple, sur les échanges économico-sexuels, où en fait, mis à part ceux qui sont stigmatisés, il y a quand même énormément d'échanges économico-sexuels, donc il y a énormément de personnes, finalement, qui ont fait partie de ces échanges économico-sexuels, et qui pouvaient être autant dans les masses populaires, dans la bourgeoisie, à plusieurs échanges. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu veux réagir. Non, je suis d'accord. Je me demandais, justement, parce qu'on parle du 8 mars, peut-être qu'on peut évoquer les émeutes de Stonewall, parce qu'on sait que, voilà, des luttes LGBT, elles ont émergé d'un certain côté, mais il y a beaucoup d'entremêlements avec les analyses féministes, queers, tout ce qui est, finalement, autour des oppressions de genre. Peut-être que, Cécile, tu peux nous en dire un peu plus long ? Oui, il y a les réalités historiques, simplement. C'est que Stonewall n'a jamais été le fait de gais, cis, blancs, pas travailleurs du sexe. Voilà, c'était quand même une minorité dans les minorités qui a déclenché le mouvement, qui s'en est pris le plus dans la gueule en déclenchant le mouvement. et c'est, moi, il me semble que le soutien, en tout cas, des luttes LGBT aux travailleurs du sexe, alors, je vais être plus contemporain que Thierry, moi, il me semble assez fluctuant, et je pense que ce serait une bonne chose qu'ils soient un peu plus ancrés, un peu plus arrêtés. Je ne sais pas, les lesbiennes et les gouines, par exemple, étaient marquées du même triangle noir dans les camps, et pour les mêmes raisons, avec une même considération patriarcale qui les cantenait dans le camp des asociales. Et pour moi, les soutiens qu'il peut y avoir, notamment de la part des gouines envers les travailleuses du sexe, pour moi, ça devrait être une évidence puisque c'est une position ferme contre les quatre critères de sexualité acceptables dans la société actuelle, c'est hétérosexuel, monogame, gratuite et procréative. Dès que quelqu'un déroge à un de ses items, il y a lieu de le défendre si on y déroge aussi, il me semble. Et pourtant, malgré ces discriminations communes qui pourraient être fondamentales si tout était simple, ça n'a pas été toujours le cas. Je pense, même sur les dix dernières années, par exemple, les saufs-erreurs, les mouvements lesbiens, les assos, les structures LGBT, elles suivaient traditionnellement la manif organisée par le CNDF, les manifs qui marquaient les trois événements politiques annuels féministes qui étaient donc traditionnellement organisés par le CNDF, ralliés par l'ensemble des structures militantes et politiques, quelque part, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et de ces manifestations étaient exclues Manu Militari, les travailleuses du sexe, les femmes qui portaient le foulard, les personnes trans. Donc, ça, c'est... Donc, voilà. Moi, j'ai la sensation que le soutien a mis un peu de temps à se mettre en place et c'est seulement aujourd'hui qu'on voit des structures institutionnelles LGBT qui se positionnent, par exemple, en signant le manifeste. Voilà. Je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression des fois qu'il y a cette amour-haine. Il y a énormément de queer, il y a énormément même de lesbiennes parmi les travailleuses du sexe. Et on se retrouve avec parfois des analyses lesbiennes qui sont plus issues du féminisme matérialiste ou de mouvances de féminisme radical qui ont tendance à juger les travailleuses du sexe comme étant presque des collaboratrices, des personnes qui perpétuent le patriarcat de façon active, des vendus, finalement, des personnes corrompues. Et en même temps, je fais le lien avec Gaëlle Setterson et d'autres féministes matérialistes comme Nicole-Claude Mathieu qui ont évoqué une alliance potentielle entre les lesbiennes, les femmes, les femmes mariées et les travailleuses du sexe avec cette idée que les luttes des lesbiennes qui ne sont pas des femmes, c'est-à-dire qui s'émancipent de la classe femme qui serait soumise dans l'hétéropatriarcat et des travailleuses du sexe qui, elles, monnaient le travail de la classe femme qui est aussi en train de subvertir le rapport normatif. Ces luttes-là bénéficieraient forcément aux femmes mariées et donc au féminisme dans son ensemble. Et devraient pour le moins s'articuler face aux mêmes oppresseurs. Par ailleurs, la considération que les travailleuses du sexe seraient des traîtres à la cause, en général, ça va avec le fait qu'elles font de l'argent facile, mais également que c'est les pires victimes et que c'est calcuta tous les jours dans leur vie. Donc, c'est toujours les considérations abolitionnistes qui, parfois, s'indriquent difficilement. Écoute, je trouve que ça fait une belle transition parce que, comme on parle d'abolitionnisme et de ces clashs qu'il peut y avoir eu dans les mouvements LGBT, il y en a eu un peu, peut-être moins que de façon évidente avec les mouvements féministes. Beaucoup de personnes vont venir, surtout des mecs cis, débarquer dans mes tweets pour me dire « Mais dans ta bio, c'est écrit « Féministe et pute, ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible ». Et on a eu cette idée que le féminisme voulait l'émancipation des femmes, que les personnes TDS de tous genres sont des personnes oppressées dans les dynamiques de genre et que donc, il faut les sauver et que le féminisme n'est plus, c'est complètement incompatible. Je m'interroge sur ces fractures, en fait. Thierry, est-ce que tu pourrais nous dire un peu à quel moment on a vu cette frange du féminisme se désolidariser par nom des travailleurs et travailleuses du sexe ? Comment cet abolitionnisme-là, il a fini par se dissocier finalement d'une approche par et pour pro-droit ? Je crois que des tensions, il y en a certainement toujours eu sur cette question-là. Après, je pense que quand l'abolitionnisme se développe au 19e siècle, des prostituées prennent part à ces mouvements-là puisqu'il s'agissait de faire abroger les contagious disease acts au Royaume-Uni, les réglementations coercitives en France avec des maisons closes, registres obligatoires, dépistages obligatoires, et puis une répression qui reste aussi contre les femmes insoumises. Donc, il y a quand même évidemment des prostituées qui ont participé à ces luttes-là. La critique que je porterais, c'est plutôt sur la position de leadership dans ces mouvements et le fait que c'était souvent d'autres femmes plutôt bourgeoises, plutôt chrétiennes d'ailleurs aussi au 19e siècle, mais qui portaient aussi du coup un discours qui n'était pas forcément un discours communautaire tel que nous on le vit aujourd'hui. Dans les années 60-70, avec cette nouvelle fac féministe qui se concentre d'ailleurs sur les questions de sexualité, le privé politique, la question de travail sexuel émerge d'une autre manière puisqu'elle se fait à partir aussi des prostituées comme sujet politique. Donc, 75, c'est vrai que c'est un tournant majeur puisque là, on ne peut plus parler à la place d'eux comme si les prostituées étaient des femmes trop aliénées, trop opprimées pour pouvoir se défendre elles-mêmes. Tout d'un coup, les prostituées deviennent un sujet politique comme le film de Carole Rassadjot. Voilà, les prostituées de Lyon parlent. Oui, donc on recommande vraiment ces images d'archives parce que, et puis aussi le débat qu'il y a entre eux, elle a fait aussi une vidéo, les féministes et la prostitution avec Delphi, Wittig et Kate Millet qui débattent du coup de cette émergence de cette parole. Je pense que c'est des documents très intéressants parce que là, ça montre bien effectivement cette tension. Est-ce qu'on peut soutenir ce mouvement-là alors qu'elle parle de travail ? Bon, en même temps, en 1975, le mouvement, on peut dire qu'il est encore abolitionniste parce que, alors, même si les femmes prostituées parlent de travail par rapport à leur activité, il n'y a pas de revendication du travail sexuel comme on le porte aujourd'hui en termes, par rapport à la déclimisation, il y a une revendication contre toutes les mesures répressives et il y a des revendications contre la réouverture des maisons closes, donc contre les amendes, contre les violences, voilà, beaucoup de choses mais qui finalement sont complètement compatibles avec la pensée abolitionniste. Là où ça commence à se séparer, c'est quand le mot sex work apparaît, donc qui est créé en 1979 par Carol Lee qui est une activiste californienne qui était prostituée et qui a aussi fait diverses formes de travail sexuel et puis je pense que c'est aussi l'émergence du sida dans les années 80 qui, à mon avis, a créé le premier divorce majeur puisque les abolitionnistes étaient organisés traditionnellement via le christianisme social, via des organisations qui visaient à la réinsertion sociale, à la sortie de la procédure comme on dirait aujourd'hui. Ces associations, elles voient tout d'un coup une nouvelle forme d'auto-organisation, notamment avec la création du bus des femmes à Paris par Lydia Bragioti et des prostituées alors de la rue Saint-Denis mais puis après, ça va se développer un peu partout en France dans différentes grandes villes de France avec des organisations qui existent encore aujourd'hui. Le fait de dire bon, maintenant, on distribue du matériel de prévention et donc, on n'est pas seulement dans l'encouragement à arrêter le travail sexuel qui serait la solution au sida puisque c'est un peu ce qui a été dit à l'époque par ces abolitionnistes-là. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, évidemment, mais à l'époque... De la même façon que l'abstinence est une solution aux grossesses juvéniles. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée pour lutter contre le sida, c'est de se dire s'il n'y a plus de prostitution, il n'y a plus de sida. Donc, il fallait que les personnes sortent de la prostitution pour ne plus être exposées aux risques de contamination et voilà. Bon, concrètement, évidemment, quand on est dans la lutte contre le sida, on sait bien que ça ne fonctionne pas et qu'il vaut mieux diffuser de l'information, des messages de réduction des risques, du matériel de prévention, ça, c'est efficace. Et ce qui est d'autant plus efficace, c'est que l'approche par et pour, donc santé communautaire et le fait d'embaucher des travailleurs du sexe comme médiatrices culturelles, comme travailleurs sphères, ça, c'était révolutionnaire à l'époque, puisque ça l'est encore aujourd'hui, mais ça aussi, c'était très controversé et pas acceptable pour les abolitionnistes. Donc là, on voit bien que les principes de la lutte contre le sida se trouvent en opposition avec les principes des approches associatives traditionnelles de l'action sociale, de réinsertion sociale. Évidemment, le divorce s'amplifie, le conflit, on va dire, se renforce à mesure aussi que l'approche abolitionniste devient, à mon avis, une approche prohibitionniste, c'est-à-dire qu'avec le modèle suédois, donc en 1999, la Suède adopte la pénalisation des clients. Là, on n'est plus dans l'abolitionnisme traditionnel, puisque Josephine Butler avait toujours prenait plutôt la tolérance et découragée contre toute forme de pénalisation. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Josephine Butler serait d'accord avec cet abolitionnisme-là. Bon, après, on peut en débattre et on n'était pas à l'époque pour lui demander directement. C'est bien de souligner qu'il y a des abolitionnismes aussi. Par exemple, on sent qu'il y a une espèce de majorité de personnes qui peut-être ne sont pas d'accord avec le fait que la prostitution existe. En tant que phénomène, dans leur idéal, il n'y aurait pas de prostitution. Et très souvent, on nous dit aussi qu'il n'y aurait pas de travail, il n'y aurait pas de… Voilà, dans un monde idéal, on peut refaire le monde énormément. Mais voilà, il y a des abolitionnistes qui finalement reconnaissent la force de la réduction des risques et de l'approche communautaire parce qu'ils ont vu les résultats et aussi parce qu'ils veulent respecter la parole des personnes qui s'expriment, peu importe finalement leur position dans le travail du sexe. Et on a aussi des personnes qui sont beaucoup plus sur une approche prohibitionniste, comme tu le dis, ce qui donne une espèce de mariage hyper bizarre entre finalement des fondamentalistes qui ancrent dans la morale, dans le catholicisme, à une idéologie anti-travail du sexe et de l'autre côté, une frange du féminisme qui souhaite aussi l'éradication de cette violence de genre. Et les deux sont main dans la main dans un espèce de combat improbable entre des religieux et des féministes. C'est assez particulier. Oui, c'est décrit dans le livre de Lilian Mathieu sur la fin du tapin. C'est assez bien décrit comment l'alliance se forme. Mais on voit que les analyses féministes elles ont aussi évolué au sein de l'abolitionnisme parce qu'il y a eu tout ce mouvement alter-mondialiste où on a commencé à questionner aussi les rapports de genre au sein des rapports nord-sud aussi, des rapports dans les colonies aussi. Donc, je pense que les discours aussi ont évolué, les analyses se sont plus poussées d'un côté comme de l'autre et il y a eu des réactions l'un d'un mouvement face à l'autre. Moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a. Nous, en tant que TDS, souvent, on se rend compte qu'il y a une violence qui émerge des discours abolitionnistes, une négation, une négation de la parole, du droit à s'exprimer. Moi, je me souviens qu'au début de mon militantisme qui était juste j'existe et je suis travailleuse du sexe et je ne le cache pas dans mon environnement. Il y a des gens qui me disaient que je glamorisais la prostitution parce que j'existais et que je n'étais pas traumatisée ou du moins je prétendais ne pas être traumatisée. Il y a aussi des gens qui ont dit « Écoute, vu que tu t'assumes complètement, je vais divulguer ton nom parce que de toute façon tu t'assumes. Donc voilà, tu as ton pseudo de travail, je vais divulguer ton nom, je vais t'outer et si tu veux même, je vais donner ton adresse. » avec toutes ces menaces, je me demande en fait comment on peut réagir à l'abolitionnisme, nous maintenant, quelles sont nos stratégies et comment on peut y faire face ? Du coup, c'est une bonne transition avec ce qui a été dit parce qu'il y a plusieurs types d'abolitionnistes en fait et j'ai pu discuter tout au long de mon aventure du TDS donc au début où c'était compliqué pour moi jusqu'à aujourd'hui et j'ai pu discuter avec de nombreuses abolitionnistes, des abolitionnistes qui justement, comme tu le disais en fait, limite me faisaient culpabiliser de continuer, me faisaient culpabiliser d'avoir été agressée sexuellement, de continuer à promouvoir cette activité, etc. et d'autres abolitionnistes qui étaient plus, qui étaient marxistes du coup, donc qui avaient une vision du travail comme juste une forme d'exploitation et donc tout travail est exploitation donc tu es exploité mais je suis exploité aussi donc oui, je suis contre la prostitution et le travail du sexe mais je ne suis pas contre toi et le fait que tu survives ainsi parce qu'on essaie tous de survivre dans un système capitaliste et donc j'ai pu discuter avec ce type d'abolitionniste et je pense en fait vraiment que c'est important parce que oui, il y a une alliance mais je pense que c'est aussi important de créer une dissociation entre ces deux formes d'abolitionnistes ne serait-ce que d'un point de vue stratégique en fait parce que je pense qu'en France il y a énormément je pense que la plupart des personnes en France sont abolitionnistes pas d'un point du marxisme et se disent que bon idéalement ça n'existerait pas mais ça existe et il y a des femmes qui survivent comme ça et c'est dommage mais elles ont le droit d'exister donc elles ne sont pas ces personnes-là ne sont pas pro-TDS mais il y a quand même elles défendent quand même le droit des TDS d'exister elles ne défendent pas mais en tout cas elles sont plutôt pour le fait que des femmes puissent continuer cette activité parce qu'on survit pour beaucoup c'est un mode de survie et que pour d'autres c'est effectivement une activité qui est exercée avec plaisir mais voilà c'est anecdotant c'est pas forcément le cas de tout le monde et je pense qu'il y a des ponts à faire entre ces personnes-là parce que j'ai pu avoir des discussions prolifiques avec ce genre de personnes et moi je suis très stratégique et donc j'essaie toujours de prendre les personnes les personnes qui ne sont pas forcément dans mon corps avec qui il y a des idées transversales il y a des choses qui peuvent se faire il y a des connexions qui peuvent se faire et je pense qu'il faut bien séparer les deux et ne pas perdre notre temps forcément avec les abolitionnistes qui ont un discours extrêmement violent qui ont un discours extrêmement culpabilisant qui ont un discours horrible en fait plein de victimisation etc de victim blaming et essayer de peut-être et peut-être que je suis extrêmement naïve mais essayer de justement créer des alliances avec ces abolitionnistes là qui sont pas qui ont une vision beaucoup plus marxiste matérialiste et qui juste considèrent le travail du secte comme une forme d'exploitation parce que c'est un travail et donc du coup qui n'ont pas forcément quelque chose envers les travails du secte comme c'est le cas pour certaines abolitionnistes qui sont je pense du coup les plus visibles les plus vocales dont le discours est probablement plus relayé mais faire cette distinction là d'un point de vue purement stratégique ça peut être quelque chose à explorer je pense c'est pas évident parce qu'on se retrouve dans un univers où les fémocrates les personnes dites féministes qui sont dans les institutions qui sont des positions de pouvoir pour la plupart elles sont abolitionnistes les abolitionnistes en général c'est des classes un peu plus on a parlé blanches bourgeoises plutôt ces genres qui a de la latitude qui a de la marge de manœuvre et qui arrive à dégager des salariés aussi donc on se retrouve avec des gens qui font une croisade peut-être en diltante alors que nous on est soit sous-financés soit complètement bénévoles dans le milieu de sanctisme et on se retrouve aussi toujours opposés comme si les deux se valaient de façon équivalente le point de vue d'abolitionnistes parfois même assez extrêmes versus on va opposer une travailleuse de sexe avec la parole de quelqu'un qui veut que son existence cesse complètement donc c'est pas évident et je me demande si toi t'as des idées par rapport à cette partie de la confiscation de la parole ce qui est assez intéressant dans mon expérience c'est qu'effectivement celles qui ont eu un discours extrêmement virulent parce que c'est drôle dans l'abolitionniste quand j'étais vraiment une TDS abolitionniste on m'utilisait un petit peu on voulait un peu m'utiliser comme un espèce parce que souvent il y a le discours il y a un discours qui est amené et qui est dirigé contre des TDS blanches c'est que oui mais les putes nigériennes les putes nigériennes etc et quand j'étais effectivement dans ces milieux là j'avais l'impression qu'on voulait m'utiliser en fait qu'on voulait me victimiser pour pouvoir justement mes tantes comme mais regardez elle c'est une femme afrodescendante qui est une fille d'une mère prolétaire etc et voilà ce que la prostitution a fait voilà ce que le travail du sexe a fait et ça c'est des personnes qui quand je me suis rebellée ont justement eu un discours plein de victimes blaming etc en mode ben voilà tu l'as cherché etc mais j'ai eu aussi des j'ai eu aussi des j'ai eu une amie qui a été travailleuse du sexe et qui aujourd'hui a cette position un petit peu abolitionniste et mais de façon très comment dire elle n'est pas contre le travail du sexe mais voilà elle a une vision qui est la sienne et qui est racisée qui est une femme immigrée et qui et qui et qui a exercé en tant que travailleuse du sexe et et donc du coup c'est difficile de mon expérience c'est pas que les personnes justement qui ont un discours un petit peu plus mesuré avec moi souvent c'était des personnes qui partageaient ma réalité qui partageaient ma réalité soit qui avaient exercé qui étaient des personnes racisées majoritairement noires et qui ont du coup qui ont eu du coup une expérience qui était pas qui était tentée de plein de choses et qui pouvait justement me placer moi me positionner moi en tant que sujet en tant que femme exerçant une activité dans un monde où il faut exercer une activité pour survivre et qui juste a fait ce choix-là parce qu'elle l'a juste elle a juste analysé ce qui lui était proposé et c'était finalement le meilleur choix possible en fait et donc je et donc j'ai l'impression en fait que que il faut pas forcément là j'ai l'impression que je suis un peu éloignée de ta question mais j'ai l'impression qu'il y a cette dissociation il y a cette dichotomie entre les TDS bourgeoises blanches abolitionnistes et les autres et c'est vrai que dans mon expérience c'est vrai en fait celles qui ont un point de vue un peu plus mesuré c'est des personnes qui ont une réalité économique qui est différente qui sont intégrées dans la société différemment et je pense notamment à certaines afroféministes par exemple quand j'étais quand je fréquentais une association afroféministe il y avait des personnes avec un discours abolitionniste mais qui étaient mesurées qui étaient en mode très marxiste très matérialiste et je pense qu'il faut pouvoir et je pense qu'on peut vraiment créer des alliances avec ces personnes là qui n'auront pas un discours voilà super etc mais qui ont une réalité qui leur permet justement de pouvoir en fait juste nous voir comme comme sujet qui est c'est justement de juste on va dire survivre dans une société capitaliste raciste etc on voit l'influence quand même extrêmement importante de la montée de l'intersectionnalité qui a quand même été bien théorisée par des féministes noires donc ce point de vue où il faut écouter les personnes concernées d'abord et avant tout a fait en sorte qu'on a pu s'exprimer auprès d'autres féministes qui elles avaient aussi des oppressions spécifiques et qui voulaient aussi s'exprimer on nous dit parfois que c'est l'alliance improbable qu'il y ait des putes et des femmes boilées côte à côte qui marchent parce que ça semble tellement dichotomique alors qu'en fait on est capable d'écouter l'un l'autre la vision des oppressions et on vit des oppressions via le contrôle de ce qu'on porte et de nos comportements dans l'espace public de nos choix et toi tu as abordé un petit peu la question du choix et c'est vrai qu'il y a une époque dans le militantisme en faveur des droits des TDS ou peut-être qu'on utilisait beaucoup oui mais il y a des putes qui sont libres elles ne sont pas toutes sous la traite humaine et on voit que ce discours militant a quand même beaucoup évolué pour ne plus séparer ces deux pôles ne plus abandonner les personnes qui sont sous des contraintes et là on a pu parler d'un continuum de contraintes et c'est quelque chose qu'on utilise maintenant non seulement pour éviter de jeter sous le bus les collègues qui sont les plus marginalisés qui ont moins de marge de choix mais c'est aussi pour faire comprendre qu'en fait de se dire celle qui l'ont choisie c'est bien ou au contraire il y a des gens qui disent celle qui l'ont choisie c'est des salopes et les autres c'est des pauvres victimes donc on est dans la dichotomie coupable victime nous on s'en émancipe en ayant réfléchi à ces situations-là en disant bon voilà le choix en fait tout le monde dans un monde capitaliste doit faire des choix on a plus ou moins de marge de choix et je vais citer Lydia Caradona qui cette semaine une TDS militante anglaise a dit mais il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'on n'a pas parfois le choix entre bien et mal on a le choix entre pas bien du tout et pire encore et du coup on prend le choix pas bien du tout parce qu'ils nous permettent d'abord de survivre et éventuellement peut-être de faire une pierre d'achoppement sur laquelle on peut progresser améliorer ces conditions moi en tout cas c'est ma réalité aussi c'est que oui on peut dire que j'ai le choix j'ai fait de l'éducation j'ai eu un genre de diplôme universitaire même si c'est pas du tout un parcours classique oui je pourrais avoir un autre emploi mais j'ai des problèmes si voilà je navigue finalement après avoir fait pendant des années une vie sans domicile fixe je navigue dans un univers où je me sens pas du tout en capacité d'être dans un autre type de boulot et celui-là finalement me convient je reprends aussi les mots d'Anaïs de l'enclos qui est une porte-parole du Strass qui dit voilà ce travail me convient par rapport à ma réalité à la marge de choix que j'ai et nous en faveur des droits de dire on veut restituer du choix aux personnes et ça nous semble la meilleure approche dans tous les cas plutôt qu'une approche de sortie à tout prix de dire ok on va vous restituer du choix après vous faites ce qui vous semble le plus intéressant j'ai évoqué tout à l'heure la question donc des fémocrates et de la présence des réseaux abolitionnistes la façon dont eux ils ont réussi à s'intégrer dans les structures de pouvoir et à prendre la parole de façon beaucoup plus importante que les TDS ou du moins d'être amplifié d'une façon beaucoup plus importante Cécile toi tu as une vision aussi de comment le féminisme à Beaulieu réussit à prendre le pouvoir quels sont leurs moyens leurs stratégies on voit vraiment qu'il y a un déséquilibre quand même Ah bah ils sont peu nombreux riches et bien organisés c'est définitivement la lutte des classes n'est pas terminée donc non non je pense qu'on en a tous et toutes fait l'effraie ils disposent notamment de moyens de relais médiatiques beaucoup plus conséquents que que toute personne qui pense pas en tout point comme eux déjà donc enfin je sais pas ça fait des années qu'à chaque événement féministe et bon à part le 25 novembre et le 8 mars il y en a pas toutes les semaines qui a une tribune à Bolo dans un grand quotidien national qui a voilà c'est à peu près systématique quoi donc il y a voilà il y a un accès aux médias mais qui a un effet de un effet de enfin de comment de classe quoi où il s'agit encore de personnes blanches potentiellement qui ont fait des études pas dégueues dans lesquelles elles se sont fait des bons contacts enfin voilà il y a aussi il y a un exemple alors sur un volet non plus médiatique mais financier il y a un exemple qui est récent c'est l'attribution des 500 000 boules divisées divisées équitablement en trois alors d'abord pour le nid ensuite pour le nid il y a deux millions aussi qui ont disparu qui ont été apparemment attribués aux associations abolitionnistes mais on ne sait pas dans quelles conditions on a vu ça on a découvert ça via un rapport deux millions fait allo Marlène pardon ouais est-ce que c'est pour acheter des ordinateurs et embaucher plus de gens est-ce que c'est pour vraiment faire de la directe qu'elles sont il y a un on ne peut pas parler de surfinancement si on était sûr que ça allait bien au TDS mais voilà ce n'est pas du tout le cas et ça ça défavorise aussi ça défavorise l'essor et les capacités du mouvement communautaire des mouvements communautaires des assos communautaires parce que toutes les thunes vont aux assos institutionnels donc abolitionnistes donc il y a toutes ces facilités y compris pour moi ça se décline à la moindre initiative et pareil on l'a vécu tout ce qui est moyens techniques combien de fois il a fallu ramer pour avoir une salle parce que la maire d'arrondissement elle est à Bolo et qu'il y avait les putes à l'ordre du jour de la réunion il y a deux ans même pas les ours à plumes se sont fait virer d'une salle de la mairie de Paris parce qu'on était sur la liste d'invités justement aussi au niveau des financements moi j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le cabinet du ministère des comptes publics récemment et quand on a posé la question sur les stratégies de financement le fait que justement il y avait eu des enveloppes qui étaient spécifiquement pour l'AFIS l'aide à l'insertion professionnelle qui accompagne le parcours de sortie qui ont été attribués sur des budgets et qui n'ont jamais été consommés parce que le parcours de sortie ne s'est jamais déployé comme on dit de façon très polie et qu'au final le ministère de l'égalité hommes-femmes nous dit on ne l'a plus cet argent il a été dépensé on l'a vu réutilisé ailleurs et en fait nous on a interrogé parce qu'il y a aussi de l'argent qui a été voté récemment pour les associations de santé communautaire et on sait qu'il y a une légère diminution des crédits aux associations de santé communautaire et nous on nous a répondu écoutez nous on ne regarde pas dans le détail les comptes des ministères et de toute façon ce que vous nous racontez c'est en pleine cohérence avec les choix politiques qui ont été faits avec la loi de 2016 donc ça semble très juste des moyens on avait vu aussi il y a deux ans le doublement de la subvention du mouvement d'unis notamment d'un point de vue national oui qui a 17% de sa file active victime de traite dans son rapport d'activité c'est le même et qu'on continue à voir que c'est 93% qui est le nombre d'étrangères qu'on a vu en 2014 qui ont reçu des contraventions pour racolage moi je connais la source de la plupart des statistiques c'est mon petit violent dingue tout à l'heure Thierry tu nous as parlé de féminisme des sex wars et du coup faire une transition peut-être on sait qu'il y a eu le féminisme pro-sex tout à l'heure on a parlé du choix et des féministes voilà on peut parler il y a des gens qui s'identifient pro-choix comme dans le milieu de l'avortement qu'est-ce que c'est le féminisme pro-sex comment c'est apparu comment ça se positionne par rapport aux abolitionnistes oui je pense qu'en France on en a peut-être une représentation un peu caricaturée parce que j'ai l'impression que c'est un peu celle qui a choisi de faire du porno ou du travail sexuel etc et qui du coup serait dans un discours même presque libéral de défendre un libre choix etc bon en fait au départ c'est pas du tout on sait pas du tout ça je pense que la question des sex wars déjà c'était un contexte nord-américain puisque c'est vraiment aux Etats-Unis au Canada que ces débats ont eu lieu et c'est des débats qui étaient peut-être même davantage des débats intra-féministes avant d'être des débats de société c'est-à-dire que je pense qu'un des éléments par exemple des sex wars ça a été les communautés lesbiennes de San Francisco qui ont commencé à vouloir développer une culture SM et donc elles ont été fortement critiquées par d'autres lesbiennes et d'autres féministes pour s'approprier des codes patriarcaux et de vouloir les intégrer dans la sexualité lesbienne dans la culture lesbienne en fait à cette époque-là les points de divergence étaient surtout sur le SM et la pornographie et donc c'était vraiment des débats féministes qui ensuite ont eu un impact beaucoup plus fort à partir du moment où il y a eu notamment au Canada une tentative de censure de la pornographie par des militantes anti-pornographiques mais après moi je pense que ce serait intéressant d'ailleurs je pense qu'il faut lire en fait des gens comme Mackinnon qui ont une pensée radicale très puissante et puis après voir en quoi on est d'accord on n'est pas d'accord mais finalement leur analyse de dire il faut étudier le champ de la sexualité comme un espace de domination masculine je ne pense pas que le désaccord se porte là je pense que le désaccord il se porte sur le fait que oui il y a de la domination dans la sexualité évidemment notamment dans l'hétérosexualité mais ce n'est pas une raison pour abandonner ce champ là et ne pas vouloir et ne pas porter développer des initiatives d'expérimentation de ne pas la pornographie ne pas l'abandonner au pouvoir des hommes puisqu'effectivement il y a des femmes qui ont dit moi en tant qu'actrice ou en tant que productrice je veux aussi développer une pornographie qui développe des représentations qui soient féministes alors on peut en discuter aussi parce que on pense au mouvement post-porn avec Annie Sprinkle principalement avec les performances aussi qui ont été faites de porno dans le but de passer des messages aussi de réappropriation oui et du coup peut-être un truc que je voudrais ajouter par rapport à ce qu'elle a dit précédemment c'est que je pense que par exemple le fait de dire on a affirmé un choix que ça a pu être une erreur historique par rapport au mouvement du travail du sexe moi je nuancerais ça parce que quand on regarde les images d'archives que ce soit les interviews de Margot Stein James ou d'autres personnes dans les années 80-90 elles parlent aussi de la question du travail forcé de l'exploitation dans la industrie du sexe et je ne pense pas qu'elles le mettent de côté je pense qu'en fait on s'est souvent retrouvé piégé par nos contradicteurs en nous disant mais vous l'avez choisi ou c'est un esclavage c'est forcé et donc forcément à titre individuel les gens se sentent obligés de dire si moi j'ai choisi je ne suis pas forcé par un tiers parce que souvent les journalistes nous posent la question mais vous est-ce que vous l'avez choisi ou pas donc du coup on se retrouve dans une position où les gens ont l'impression qu'on défend l'idée d'un choix comme si on n'avait pas une analyse aussi de la contrainte par le travail et le travail comme une contrainte économique alors qu'en réalité je pense que c'est pas c'est juste qu'on se retrouve on a tellement peu d'espace de parole médiatique mainstream que c'est très facile de caricaturer ensuite c'est un peu le strawman argument comme on dit en anglais c'est-à-dire qu'on nous fait porter une idée un discours etc. pour mieux la contredire et nous voir nous diffamer en disant regardez ils défendent ceci ou cela alors qu'on ne l'a jamais défendu par exemple souvent on nous accuse d'être réglementaristes alors qu'il n'y a jamais eu de pute a priori de ma connaissance il y a quelques cas en particulier une personne qui a créé un livre ou autre mais il n'y a pas eu un mouvement de mouvement militant organisé pour réclamer la réglementation il n'y en a pas eu et au contraire il y a eu et même encore aujourd'hui il peut y avoir des groupes qui par exemple défendent l'abolitionnisme alors pas le même que la pénalisation des clients par exemple le English Collective of Prostitutes qui existe encore aujourd'hui disent qu'elles leur objectif de société à terme c'est aussi la disparition de la prostitution puisqu'elles sont sur une analyse plutôt effectivement de classe de dire que nous c'est contre la pauvreté qu'on veut lutter et on estime que c'est la pauvreté qui fait que beaucoup d'entre nous se trouvent contraints à exercer ce travail-là ça ne les empêche pas de parler de travail ça ne les empêche pas de parler de droit du travail de décriminalisation et donc en fait on se retrouve dans le mouvement et souvent les gens oublient aussi qu'il y a des tendances différentes dans le mouvement des travailleurs du sexe mais malgré ces différences ces nuances ces disparités politiques en fait on se retrouve sur l'essentiel et c'est assez incroyable finalement qu'au niveau mondial la décriminalisation du travail sexuel comprise dans son entièreté d'ailleurs pas que la vente de services l'autodétermination le fait de reconnaître le travail du sexe comme un travail l'accès au droit ça c'est partagé unanimement dans le monde entier donc voilà après sur le pro-sexe tout ça je pense que c'est en France c'est vrai que je pense que c'est assez caricaturé c'est souvent mal compris moi je pense que les féministes dites pro-sexe de l'époque au départ l'idée c'est être contre la censure et la possibilité pour les femmes et les minorités sexuelles de genre aussi d'investir des espaces de la sexualité y compris quand ça peut être marchand et que voilà on n'est pas sur cette caricature libérale d'une vision libérale de je défends le choix mais oui mais même au-delà de la question de choix on a même l'injonction à la sexualité parce que moi je dis souvent je fais un peu exprès parce que j'essaie de marketer d'appliquer des principes capitalistes juste pour nous aider à sortir de ce chafouin et du coup c'est de dire ok non pro-sexe malheureusement de nos jours qui est interprété comme étant des injonctions à une sexualité heureuse joyeuse empowerment parce que je vends du cul parce que je me fais de l'argent et aussi pro-sexe ouais ça a une connotation vraiment d'injonction de caricature comme tu dis on m'a même même ça c'est un des trucs j'avais fait un bingo féministe pardon un bingo tds qu'on retrouve un petit peu parfois dans les mêmes sur instagram et tout ça et dans le bingo il y avait une phrase qui avait beaucoup choqué les gens c'était des phrases qui étaient positives qui étaient voilà on en a besoin vous êtes un peu comme des thérapeutes et c'est vrai que des fois même on peut utiliser nos idées thérapeutes on va utiliser ce côté voilà il y a une utilité sociale et tout mais quand ça vient de personnes à l'extérieur de nous-mêmes quand c'est pas nous qui en parlons c'est toujours assez étrange et surtout comme tu disais tout à l'heure il y en a parmi nous qui ne vivent pas ce métier de façon caricaturale heureuse d'ailleurs nous-mêmes on a des jours où ça va bien des jours où c'est pas rose du tout donc il y a des jours où on déteste notre job même parmi les personnes les plus à l'aise donc d'après quoi le féminisme pro-sexe c'est quoi sa place maintenant ? déjà oui c'est super intéressant ce qu'a dit Thierry effectivement quand on est dans un contexte en fait où la police est de rigueur c'est vrai qu'on est obligé de se positionner de façon caricaturale parce que si tout le monde pense que les pubs sont exploités forcément tu vas devoir tu vas devoir utiliser maintenant moi j'ai choisi on nous positionne dans cette position finalement on nous positionne dans ces discours où on doit on doit avoir un discours qui nous dégage de la victimisation dont on est comment dire quand on est la victimisation justement qu'on nous pose sur nous-mêmes en fait mais il y a vraiment une j'ai l'impression qu'il y a en France en tout cas il y a vraiment une espèce il y a une comment dire un archétype en fait de la pute libertine qui c'est un petit peu ce truc fantasmé en fait de la pute libertine qui choisit et qui est forcément cet archétype là il est racialisé puisque cette pute libertine elle est blanche cette pute libertine c'est une bourgeoise puisqu'elle n'a pas besoin du travail du sexe elle le fait par le plaisir elle le fait pour le plaisir elle le fait parce que pourquoi pas s'envoyer en l'air et payer en fait et se faire payer et cet archétype là il est comment dire il est en il est en il s'oppose finalement à ce à la pute à la pute qui elle subit et qui est majoritairement du coup racisé et qui est pauvre etc et qui n'a pas eu d'autre choix et c'est un archétype je trouve qui est qui est qui est néfaste pour la cause du droit pour la cause protédias qui est extrêmement néfaste et qui est souvent joué joué souvent dans les médias dans les médias souvent on entend ce genre on entend justement des femmes qui sont qui représentent cet archétype là de la de la bourgeoise etc qui fait ça pour le plaisir etc et personnellement je trouve ça extrêmement néfaste pour le mouvement parce que ce n'est pas une représentation qui est inclusive du tout c'est quelque chose qui parce que personnellement je ne peux pas même si j'étais libertine je ne pourrais pas en fait on verrait quand même probablement comme exploité donc c'est c'est un archétype qui est extrêmement racialisé et qui n'est pas inclusive du tout et je pense qu'on devrait extrêmement s'en éloigner mais après sur la question du féminisme pro-sexe parce que ça n'a pas forcément à voir moi je vois le féminisme pro-sexe comme l'idée que la libération peut provenir du sexe en fait et des activités sexuelles dans lesquelles on s'engage et je pense que ça peut être vrai mais je pense aussi qu'on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître et qu'on ne peut pas en fait se libérer dans une sexualité hétéro qui a été créée pour les hommes et que ça n'arrivera absolument jamais et qu'il faut faire preuve de nuance dans ce discours pro-sexe c'est pas forcément un discours à jeter mais c'est un discours à nuancer c'est une position à nuancer et je pense que c'est jouer un peu le jeu du système néolibéral qui nous a vendu la sexualité gratuite comme la libération des femmes alors que bon la plupart des femmes n'ont pas d'orgasme et n'ont pas de plaisir bon bref mais je pense qu'il faut vraiment nuancer ce discours et on peut vraiment avoir un argumentaire pro-sexe mais c'est à nuancer extrêmement et surtout se dégager le plus possible de cette figure qui n'est pas du tout inclusive de la libertine etc. et qui est juste un fantasme puisque ça n'existe pas cette figure elle est complètement fantasmée elle n'existe pas moi je vois deux trucs en tout cas ça fait écho à deux trucs pour moi le premier c'est qu'il y a une journaliste tout récemment qui m'a écrit parce qu'elle a vu un truc où je disais voilà on n'a pas besoin d'aimer son boulot pour avoir des droits arrêtons de parler d'empowerment quand nous on parle de droits en fait et c'est souvent ce discours-là qui agace au niveau des pro-sexes alliés quand on nous sort ben voilà mais toi tu renverses les codes tu te fais payer c'est de l'empowerment et après d'un autre côté cette journaliste elle a en fait interviewé des personnes qui nuancent le côté d'empowerment mais elles ont ce propos du coup elle avait très peur de nuire à la cause en rapportant des paroles de personnes qui disent ben moi j'y ai trouvé un empowerment et voici comment cet empowerment s'est fait mais moi quand ça vient des TDS elle-même et que c'est pas dans une position de caricature je pense que c'est important que ce soit véhiculé et on a des discours comme celle par exemple de bébé qui est anciennement connu sous Bertoulle Bourbeck qui a publié ce livre donc où elle fait un peu elle a cette vision très sexualité libératrice je suis une salope et je m'assume et on n'est pas du tout sur un archétype de la liberté blanche à ce moment-là on sort de ces discours-là on est dans quelque chose de plus nuancé et là du coup ça ne me gêne pas du tout alors que l'autre élément ce que je vois c'est que nous dans notre marketing en tant que travailleuse du sexe si on veut avoir des revenus plus importants on doit vendre aux clients qu'on est des personnes libres et en manque de la bite de Jean-Mi en fait c'est vendeur ça permet nous de monter nos tarifs et il y a souvent cette confusion quand on étudie le travail du sexe quand on l'analyse entre le marketing et la sociologie et ça se voit énormément dans les statistiques qui sont utilisées contre nous les catégories on dit 85% c'est des femmes 10% c'est des hommes 5% c'est des trans des trans qu'est-ce que c'est sociologiquement en fait ils vont voir une catégorie marketing de femmes trans pas opérées techniquement c'est ça donc on n'a pas vraiment de données qui sont plus sociologiques et qui parlent vraiment de la quantité des représentations on parle très rarement des lesbiennes qui font de la sexualité tarifée hétéro alors qu'en fait c'est des phénomènes qui pourraient être étudiés qui pourraient être aussi théorisés inclus dans les théories du coup moi ça m'amène peut-être à poser à Cécile des questions de oui mais maintenant au niveau des structures associatives des mouvements LGBT toi tu as été beaucoup chez Act Up Act Up je pense qu'on parle beaucoup au jeu chez Act Up c'est un des principes tu m'avais parlé de la culture LCS est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et en quoi pour les TDS on peut se faire entendre peut-être dans les structures associatives je mentionnais Act Up comme exemple parce que pour moi ça a été le type d'association de LCS de lutte contre le sida qui a prêté de l'attention dans le cadre de la lutte contre le sida justement qui a un peu diversifié les publics auxquels elles s'intéressaient notamment et ce il y a une trentaine d'années notamment en se penchant sur la question des travailleurs du sexe des usagers de drogue des prisonniers voilà et du coup moi il me semble que ça a été historiquement j'étais pas avec top à l'époque que ça a permis historiquement aux cultes de faire entendre leur voix et de porter les problématiques qui leur étaient liées spécifiquement à elles et au VIH et d'ailleurs sur la question de la lutte contre le sida les travailleurs du sexe se sont toujours avérés être les premiers agents et agentes de prévention voilà après je sais pas enfin regardons le paysage le paysage associatif maintenant moi j'ai la sensation et c'est une bonne chose qu'en tout cas dans les assauts de santé communautaire de lutte contre le sida il y a en effet des travailleurs du sexe qui sont impliqués et salariés parce qu'on parle aussi de revenus de ressources après à quel niveau à quel à quel à quel niveau de responsabilité à quel niveau de salaire et je pense qu'il y a il y a encore un vrai travail à faire là dessus il y a des personnes qui ont évalué qu'il y avait eu un recul de ce côté et que peut-être finalement on relègue les travailleurs pairs à des travailleurs plus facultatifs que les éducateurs spécialisés les travailleurs sociaux tout autant essentiels mais l'agent de prévention c'est toujours mal payé et c'est vrai quand on regarde les organigrammes de pas mal d'associations là j'évoque moins actif parce qu'il n'y a plus qu'un salarié actif donc pour le coup c'est plus mais je pense même après en termes de ça Thierry je pense que t'en parleras mieux que moi en termes de leadership pour moi c'est pas si ancien ça a quelques années que soit systématisé de donner la parole à des travailleurs du sexe quand c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA avant c'était pas forcément évident il y avait toujours un ou une représentante pour le faire et ça je pense que ça se traduit encore forcément plus dans les grosses structures qui fonctionnent plus comme des entreprises qui sont pas communautaires et ça rejoint les questions de moyens donnés aux associations communautaires et à l'action communautaire du coup qu'elle m'en a bien après je crois que sur la lutte contre le SIDA aujourd'hui comment dire sur les bases politiques de décriminalisation etc je pense que SIDA l'OMS que tout le monde est unanime sur tout ça je pense que tout ça c'est acquis après c'est vrai que dans le fonctionnement des associations il y a encore des pratiques qui là reste qui en plus de mettre plus de temps à changer parce que là on parle aussi de questions de rapport de pouvoir et de questions sociales c'est-à-dire que traditionnellement effectivement il y a une domination d'hommes gays blancs si genre mais de classe moyenne aussi j'ai envie de dire qui se sont installés ont fait carrière etc et je pense qu'il y a des préjugés plutôt phobes aussi c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée d'incompétence ou d'incapacité parce que des personnes n'auraient pas eu le même parcours culturel d'études etc ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui financent leurs études via le travail du sexe bon voilà après c'est pas c'est vrai dans j'ai envie de dire dans tous les assos en fait il n'y a pas mais mais je pense que ça progresse aussi je pense que le fait qu'il y a un mouvement des préjugés qui soit indépendant autonome et qui porte ces critiques-là du coup ça aide à changer les choses donc voilà mais moi je suis plus optimiste là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire mais peut-être aussi sur la question de l'effacement d'ailleurs dont on parlait avant parce qu'il y a des figures je pense par exemple Olympio qui avait fait le bus des hommes dans les années 90 qui a tendance à être oublié aujourd'hui qui était un militant de la lutte contre Sida qui était prostituée etc bon il y a aussi je pense que ça peut aller ensemble aussi et puis derrière il y a la question de l'efficacité je pense que c'est aussi il faut que tous ces assos et toute la lutte contre Sida comprennent que l'approche communautaire c'est la plus efficace en fait et je pense que c'est ça qui fait qu'on avancera le plus rapidement des fois on perd beaucoup de temps avec des questionnaires des machins alors que c'est par des audiologues on en a vu pas mal dans les dernières années de ces questionnaires qui ont l'air complètement déconnectés de la réalité et où on est juste des agents qui doivent aller auprès des TDS passer les questionnaires pour les sociologues et c'est assez bizarre comme les réponses gratuitement bah oui oui prendre 20 minutes du temps en bord de route avec des TDS en maraude nous-mêmes pour les convaincre parce qu'eux n'arriveront pas à les convaincre parce que c'est des sociologues et qu'ils ne sont jamais à leur mort en maraude et on fait des blagues d'humour pute aussi des fois on dit que dans les associations communautaires quand on a un emploi c'est un début de parcours de sortie et il y a certaines associations communautaires où on a eu ces discours en disant bah voilà comme ça vous pourrez suivre une formation et peut-être voilà devenir travailleur social et c'est pas forcément l'ambition des personnes qui s'impliquent dans des associations de santé communautaire parfois c'est justement pour que ce soit possible bah voilà moi je suis salariée nulle part à un moment je dois vivre aussi et on a beau se faire quasiment un temps plein militant on voit que la problématique des burn-out elle est hyper importante dans nos communautés il n'y a pas beaucoup d'emplois qui sont militants au final toi qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas si tu veux rebondir un peu sur l'implication dans des mouvements féministes parce que tu parlais beaucoup d'avoir cette main tendue bon tu ne l'as pas dit comme ça mais de parler avec des habiles moi je le dis comme ça je sais qu'au strass il y a vraiment plein de représentations des types d'actions et c'est quelque chose que je loue mais ma façon de faire c'est beaucoup d'avoir une position d'écoute et de montrer que je suis on peut négocier avec moi du moins on peut se comprendre je peux avoir de l'empathie même si je ne suis pas d'accord tant qu'on n'est pas violente directement vers moi même si la position est peut-être violente de mon point de vue donc cette empathie ce discours avec des féministes abolitionnistes nous dans des associations même au planning familial qui ont pris des positions pro-droit des TDS il y a quelques années seulement il y a des plannings dissidents où il y a des personnes qui sont dans un féminisme qui se posent aux droits des TDS et on voit qu'il y a encore beaucoup de clash comment est-ce que d'après toi maintenant on peut prendre nos places dans ces assos j'en ai aucune idée en fait t'as vécu auprès des assos féministes un peu de quoi t'as vécu auprès des associations d'associations féministes oui 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 j'ai fait pas mal d'assos féministes et je me rappelle très bien de ma réunion chez Osel Féministe non mais c'était avant c'était avant je découvre plein de choses l'intersectionnalité etc et je me rappelle de cette première réunion où la prostitution est mise sur la table et ça parle direct d'exploitation etc et donc après je suis partie et effectivement en fait là j'ai pas senti qu'il y avait qu'il y avait une place au débat qu'il y avait une place à la discussion qu'il y avait une place donc il faut choisir en fait et quand tu parles de burn out c'est important aussi de ne pas trop comment dire user ses forces en essayant d'attaquer des gens en fait qui qui ont une position tellement violente qui sont tellement violents qui sont tellement qui nient nos réalités qui nient notre le fait qu'on est des agents qu'on est des sujets qui nient nos expériences et qui nous ramènent toujours un statut de victime ou un statut de un statut de vendu bref c'est important de ne pas user nos forces contre ces personnes-là et c'est aussi important de ne pas se positionner trop contre certains discours qui pourraient effectivement qui effectivement ne sont pas forcément comment dire qui ne sont pas forcément ultra pro-TDS etc mais où il y a une place pour une forme de convergence en fait et je pense que c'est c'est très facile à reconnaître ces personnes-là sont assez faciles à reconnaître parce qu'elles ne sont pas dans la violence et la plupart des abolitionnistes qui sont vraiment vraiment violentes envers nous le sont directement elles ne vont pas se cacher le discours est très voilà il y a des espèces de phrases qui reviennent tout le temps donc on les voit on les reconnaît et c'est important de savoir comment dire d'ouvrir le débat avec des personnes qui ont justement une autre rhétorique et qui sont ouvertes justement à écouter nos réalités et qui ont un avis mais qui sont ouvertes à écouter nos réalités et ça passe par le débat ça passe par la discussion ça passe par le débat et pas un débat public mais je pense que des discussions doivent être organisées peut-être en privé pour pouvoir juste oui juste discuter et voir à quel point on est en désaccord etc et peut-être qu'effectivement il y a des choses qui pourront sortir et qui ne seront pas totalement voilà qui seront positives pour le mouvement en général c'est vrai que moi je pense à nous toutes comme mouvement national qui a été plutôt excluant des TDS dès le départ notamment autour de de la fondatrice du mouvement qui venait d'OLF et par contre les nous toutes départementaux il y a des différences moi il y a nous tous je suis en région Auvergne-Grenalpe et je suis allée à plusieurs réunions à Grenoble et bon ce qui était un peu triste c'est que dès qu'il n'y a pas de TDS dès qu'il n'y a pas de femmes voilées dès qu'il n'y a pas de personnes trans on retrouve les mêmes débats qui reviennent et dès que nous on est là soit il y a cette explosion de violence soit au contraire les gens nous écoutent à peu près quand on prend la parole et là ça peut être un peu épuisant je me souviens d'un conseil aussi qu'on m'a donné dans les militants qui allaient dans les réunions féministes c'est qu'à partir du moment où tu as quelqu'un en face de toi qui commence à déployer des arguments violents abolitionnisme vraiment violent tais-toi reste là et attends et en fait la personne finalement les gens vont être choqués par ce genre de discours et c'est très dur finalement parce qu'on est piqué au vif il y a de la provocation ils veulent qu'on soit violent envers ces personnes là mais quasiment tout le temps avec cette espèce de stratégie de ok j'encaisse j'encaisse il y a des gens qui finissent surtout maintenant dans le contexte actuel de cette montée de l'intersectionnalité il y a des gens qui finissent par dire ben non vous pouvez pas lui parler comme ça et donc les personnes quittent et donc c'est peut-être une vision de voir les gens qui sont dans des assemblées féministes qui ne sont pas spécifiquement plutôt phobes dans leur statut dans leur position prise par les associations il y a de la malléabilité de les voir comme des alliés potentiels finalement et ce qui m'amène à poser la question à tous ici présents d'après vous la place des alliés maintenant dans le mouvement TDS moi je parlais encore à une alliée il y a quelques jours qui était une chercheuse et qui me disait nous on peut pas faire les choses vous avez plus d'alliés que vous croyez mais on doit attendre que vous ayez une initiative on parlait du manifeste de l'unis on doit attendre que l'initiative vienne des TDS on est dans une position entre l'arbre et l'écorce où dès que vous faites quelque chose oui on peut s'y arriver mais il faut pas prendre votre place c'est hyper délicat on sait pas sur quel pied danser quelle est la place des alliés dans le mouvement en faveur des droits des TDS maintenant je suis tenté de dire ça dépend lesquels il y a les alliés c'est-il en tant qu'allié quelle est ta place c'est l'allié ici je suis un peu sceptique non mais je fais je rejoins je sais plus qui parlait tout à l'heure de certains arguments si c'est aussi belle c'était toi avec ton bingo voilà je pense qu'il y a un tri d'emblée à faire et moi en tant que simple allié j'y suis déjà confronté quand on me dit ouais moi je suis trop d'accord avec toi s'il n'y avait pas les putes il n'y aurait que des viols bon voilà tu vois ce genre de et ça je pense que c'est un truc que les alliés pourraient se fader à la place des putes parce que mine de rien c'est quand même moins violent pour nous que pour vous donc ce genre d'écrémage de premier tri et après je ne sais pas je pense qu'il y a un travers mais que tout le monde enfin moi par rapport aux travailleuses du sexe des personnes cis qui soutiennent les trans il y a certains écueils dans lesquels on peut tous tomber quand ce n'est pas notre cause personnelle qui est concernée mais c'est sûr enfin je pense c'est jamais perdre de vue de savoir de se mettre en recul de se mettre en recul et de ne pas confisquer la parole et ça je trouve qu'il y a un peu une vigilance permanente à avoir là-dessus et à tous les niveaux qu'il s'agisse des débats des prises de décisions je peux rebondir sur ce que tu dis si personne ne reprend la parole de suite en fait moi je n'ai jamais compris autant de choses sur le féminisme que quand j'ai commencé à suivre en tant que femme cisgenre des personnes trans qui m'ont fait comprendre un point de vue de dominant sur une situation et donc d'accepter qu'il y a des réalités que je ne peux pas comprendre intimement c'est impossible pour moi d'être vraiment dans les souliers de cette personne de vivre sa vie de vivre ses ressentis alors au-delà du fait qu'on a des ressentis individuels que nos intimités sont politiques etc il y a quand même le fait que voilà je serai toujours extérieure et j'en discute avec mon mari justement parce qu'on a quelqu'un dans la famille qui a fait son communier de trans récemment j'arrive pas à comprendre mais tu n'as pas besoin de comprendre en fait la position d'allié n'implique pas la compréhension elle implique de se mettre dans une position où on soutient les droits on soutient les paroles on soutient les réflexions et ça je veux dire c'est avec des personnes comme assignés garçons avec la vulgarisation et le jour où j'ai ouvert ma gueule dans les commentaires pour dire des conneries je me suis fait rentrer dedans et ça m'a fait un bien fou parce que je me suis sentie comme un mexiste blanc bourgeois et je me suis dit ah merde ça veut dire que moi quand je vais parler à des alliés quand je vais me prendre ou des alliés potentiels encore une fois je risque de me prendre des violences comme ça mais je dois me poser la question déjà en tant que femme face aux hommes qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre stratégiquement pour reprendre les mots de qui ce qu'il y a si stratégiquement j'ai envie de réussir à faire que les alliés puissent amplifier le mouvement des personnes concernées qu'ils soient vraiment plus dans un effet de ripple effect l'effet de vague quand on jette un caillou dans l'eau à ce moment-là il faut que je réussisse à leur parler dans un langage ou de leur faire avoir des déclics qui sont parfois aussi des claques dans la figure pour qu'ils puissent comprendre non pas qu'ils doivent comprendre mais comprendre qu'on doit prendre une approche de droit de discrimination d'équité t'en penses quoi qu'est-ce qu'il y a je suis d'accord avec toi mais je dirais que le plus important c'est surtout qu'est-ce que les alliés ne doivent pas faire et ce qu'ils ne doivent pas faire c'est nous utiliser et souvent ça m'est beaucoup arrivé pas forcément uniquement dans la dans la cause pro-DDS mais notamment dans la cause antiraciste etc des personnes qui veulent se revendiquer antiraciste donc qui vont me citer donc ce n'est pas grave dans cette cause-là mais dans la cause pro-TDS effectivement il y a beaucoup de personnes qui vont t'utiliser comme capital militant qui vont dire ah oui mais j'ai une amie et qui vont te outer et ça ça m'est déjà arrivé moi je m'en fiche parce que je suis plutôt visible et que ça ne me dérange pas mais c'est courant de le faire c'est vraiment quelque chose de courant de le faire et d'utiliser finalement les TDS comme capital pro-militant comme capital militant et de citer un tel pour pouvoir justement s'enraciner pour pouvoir se dire ben voilà moi moi j'en sais plus que toi parce que j'ai une amie TDS ou un ami TDS et ça peut être extrêmement néfaste et c'est quelque chose à ne absolument pas faire même si tu veux faire entendre la voix un argumentaire etc ne pas utiliser les TDS ça fait penser à l'argument de j'ai un ami noir et voilà qui nous fait un très bon couscous finalement si on le caricature comme ça on l'entend tout de suite mais il faut l'entendre pour les TDS aussi ah oui c'est super ce que tu fais bah oui toi aussi tu peux tu peux vendre des pipes moi je fais des pipes humanistes parce que je fais des pipes aux handicapés mais c'est super ce que vous faites bah va dire ça à mes collègues aussi parce qu'il n'y a pas que moi quoi enfin Thierry toi qu'est-ce que t'en penses ça te va sourire c'est moi j'ai tendance à être très exigeant à l'égard de nos alliés et je pense que c'est quelque chose qui peut m'être reproché aussi en partie mais je pense que c'est aussi parce que c'est peut-être comme ça aussi qu'on a des bons alliés c'est-à-dire que il y a beaucoup de postures sur les réseaux sociaux effectivement parce que les gens ont besoin de se rassurer aussi de se dire je fais les choses bien je suis quelqu'un de bien etc mais en fait pour moi la question c'est plutôt l'implication dans les luttes et l'implication dans les luttes elle ne nécessite pas d'être dans la organisation de personnes concernées moi je crois davantage si on parle d'alliance ou coalition au fait qu'on se retrouve dans des luttes communes parce que finalement mon oppression personnelle fait écho avec ce que toi tu vis et c'est comme ça que je vois comment nous on développe des féminismes aujourd'hui qui autour du fait d'oppressions qui peuvent être partagées ou pas partagées mais sur lesquelles on va trouver des mécanismes communs donc tu évoquais la question de l'islamophobie du voile au tout début je pense que c'est là on a vu clairement des processus de confiscation de la parole soit de victimisation soit de diabolisation enfin voilà il y a des choses communes qui font écho et puis tout d'un coup on se dit ah mais en fait notre oppression il y a beaucoup de similarités bon c'est sûr que moi je fais ce qui me fait écho par rapport à mon personnel mon vécu personnel c'est le les questions queer la lutte contre Sida etc et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de parallèles qui sont faits bon les 50 ans de son rôle ont rappelé aussi des événements historiques comme on l'a dit déjà voilà après c'est sûr que des personnes qui ont l'impression qu'elles n'ont qu'elles n'ont aucun vécu oppressif etc mais finalement les minorités sont la majorité pour être de l'osier un petit peu donc moi j'ai l'impression que essayer d'avoir une pensée minoritaire finalement c'est avoir une pensée majoritaire on dit souvent que les femmes sont la plus grande minorité du monde la moitié du monde est une femme c'est vu comme étant une minorité en tout cas c'est une minorisée si ce n'est pas une minorité je bonifierais peut-être le discours de Kiskeya dans les choses à ne pas faire en tant qu'allier et c'est mon point de vue de putologue c'est de nous simplifier c'est-à-dire qu'on voit beaucoup des polarisations et moi c'est le truc qui m'énerve le plus et je crois que c'est néfaste et c'est pour ça justement que je le reflétais dans ce bingo de passer d'aller dans la caricature de rejeter d'office aussi des paroles de personnes qui parlent en mal du travail du sexe alors qu'ils le vivent ou qu'elles l'ont vécu de ne pas accepter l'ensemble des nuances de la richesse des discours qu'il peut y avoir autour du TDS parce qu'on a tellement envie voilà c'est ce oui mais toi t'es pas vraiment une pute en fait t'es une thérapeute toute cette putarchie cette hiérarchisation en voulant essayer d'extraire les gens dans la simplification il y a aussi ce phénomène de oui mais ton copain il en pense quoi et tes parents tu leur as dit et comme ça je me positionne face à ce que ton entourage a décidé d'avoir comme réaction pour voir si moi je suis assez honorable par rapport à ton entourage c'est beaucoup des processus de simplification et je pense qu'on mérite mieux que d'être que d'être simplifié on mérite d'avoir des paroles plurielles d'avoir des points de vue pluriel riche de toutes nos situations nos parcours de vie et les oppressions auxquelles on s'efface et que du coup il y a souvent des points justement d'intersection avec les réalités des autres personnes avec des points de coalition comme tu le dis Thierry ça m'amène à présenter peut-être l'initiative du manifeste féministe je vais le faire assez brièvement pour qu'on puisse aller vers des questions donc moi je fais partie du collectif du manifeste féministe qui s'est fait notamment avec des personnes alliées autour de la fédération parapluie rouge donc il y a eu une grande implication des personnes qui sont au projet Jasmine donc principalement des salariés stagiaires et en fait il y a eu cette démarche où on s'est demandé comment faire en sorte qu'il y ait ce regroupement féministe en tout cas qu'on puisse voir un point d'ancrage où on est des féministes qui se mettent d'accord avec nous sans cette simplification à outrance et je pense à la simplification la plus violente symboliquement c'est celle où on dit toujours que nous on est des pro-proxénètes et ça c'est une posture où en tant que pro-proxénètes ou que proxénètes ou que lobby-proxénètes que manipulés par des proxénètes les alliés se tiennent en général assez loin de cette stigmatisation des proxénètes et dès qu'on parle de dépénalisation du proxénécisme par exemple ah ben soudain c'est plus comme la pénalisation des clients ou les arrêtés municipaux où on arrive à avoir des voix très fortes et ce que je trouvais intéressant dans l'idée de faire un manifeste plutôt qu'une tribune c'était peut-être de colliger toutes ces petites informations que la plupart des personnes ils n'ont pas accès quand on a ces simplifications de discours et que pour une fois peut-être on pourrait prendre le temps d'expliquer et c'est un peu spécial parce que c'est un peu c'est un nous soutenant ça vient des TDS d'abord même si le manifeste c'est vraiment une voie d'alliés c'est la voie qu'on a voulu voir les alliés prendre sachant que nous en tant que TDS on est aussi des alliés c'est-à-dire qu'on est alliés de d'autres TDS qui ont d'autres pratiques et qui ont d'autres situations donc on a nos vécu de TDS en tant que personnes concernées mais des personnes concernées moi je ne suis pas concernée par le TDS virtuel donc je suis une alliée des TDS virtuels d'une certaine façon même si on vit beaucoup la même stigmatisation et du coup de pouvoir expliquer en fait les grands enjeux féministes un peu tout en même endroit de façon assez disactique de prendre le temps de montrer des arguments qui sont parfois pas développés du tout par les mêmes féministes on a des arguments qui sont plus au niveau des politiques migratoires on a des arguments qui sont plus des analyses sur le travail le travail gratuit des femmes et qui finalement reflètent aussi différents courants différentes époques où le féminisme pute a pu se développer et donc ça donne un texte assez long mais qu'on a vocation à voir vivre je vous invite en tout cas à aller vous consulter c'est manifesteféministes sans accent point fr et donc ça fait environ 3000 mots et vous pouvez vous avez l'opportunité de le signer à ce moment-là si vous croyez que ce contenu en tout cas vous êtes majoritairement d'accord avec lui je dois préciser quand même certains trucs quand on rassemble les gens autour d'un thème comme ça avec des idées très différentes des personnes qui sont peut-être plutôt de centre-droite des personnes qui sont plutôt à gauche ou très très à gauche des personnes qui ont milité pour les droits des personnes migrantes la régularisation des sans-tapiers d'autres personnes qui ont des avis plutôt mitigés c'est extrêmement difficile finalement nous de faire des coalitions très larges avec des féministes parce qu'on va nous accuser d'être aussi ou ça d'être des ultra-libérales moi j'ai vu quand même des tribunes de communistes qui nous disent qu'on est des ultra-libérales de l'autre côté on a de la droite qui est plutôt conservatrice au contraire de la droite qui nous soutient voilà on est dans cette position où il faut prendre parti dans tous les cas on est perdante perdante et perdant et du coup ce manifeste disons qu'il est presque délibérément un peu plus lisse que ce qu'on pourrait espérer en tout cas les positions radicales qu'on a pris au STRAS et c'est pour ça qu'il n'est pas porté par le STRAS je tiens à le spécifier il est signé par le STRAS mais ce n'est pas une initiative STRAS c'est vraiment plus large que les positions spécifiques du STRAS plus consensuelles en tout cas on avait déjà nous signé un manifeste au niveau de ICRSE Sex Work Europe le réseau européen où là on avait des positions peut-être plus proches de nos valeurs profondes et ce manifeste vise beaucoup plus à rassembler je lisais dans le livre on nous a demandé notre sélection de livres à lire pour s'éduquer sur le sujet féminisme et TDS dans la discussion moi je lisais dans Femmes publiques et j'ai été très touchée parce que ça s'est fait après la rédaction de l'essentiel de ce manifeste par cette idée que oui les féminismes c'était unis le temps des luttes pour l'IVG pour le droit à l'IVG pourquoi ? parce que même si on peut nuancer d'un point de vue moral notre accord ou non il y avait un problème de vie ou de mort pour pas mal de personnes il y avait des femmes qui mouraient donc de se mettre la tête dans le sable ou de s'imaginer que dans un monde idéal il n'y aurait pas d'IVG sans prendre en considération l'hécatombe qu'il y avait à ce moment-là c'était naïf et c'était finalement anti-féministe au final même sans développer des arguments de mon corps m'appartient etc il y a pu y avoir ces coalitions avec des arguments différents à l'intérieur des groupes et donc Catherine Deschamps et Anne Souhiri mentionnaient on regrette finalement que les féministes n'aient pas su faire ça pour les TDS et moi j'ai cet espoir en tout cas en signant ce manifeste en ayant travaillé à sa rédaction j'ai cet espoir de voir des féministes vraiment à plus long terme mettre de côté ces considérations très théoriques ou morales ou idéologiques pour se concentrer sur des réalités qui sont vécues maintenant par des personnes qui sont en mesure de s'exprimer qui sont des sujets de leur existence et qui peuvent d'abord avoir des droits d'un mort et avant tout je ne sais pas si vous voulez réagir un petit peu sur le manifeste dans les intervenants je suis capable d'en prendre non moi pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure sur enfin moi je ne mets pas non plus toutes les abolitionnistes dans le même sac et je pense qu'il y a vraiment un ventre mou qu'il y en a quand même et on les voit dans les manifs il y en a qui des fois ne savent pas trop au moment des débats sur la pénalisation il y avait quand même une partie des féministes mainstream qui n'avaient pas compris que leur manifestation annuelle soit dévoyée à ce point pour la pénalisation enfin ça avait eu un petit sebol quand même je pense il y a toutes ces personnes c'est le type de texte qui est assez complet et assez nuancé et consensuel pour avoir un impact sur ce type de personnes qui commencent à penser la pensée abolitionniste avant de elles ne sont pas encore complètement devenues c'est là je souligne qu'on a eu un coup d'œil bienveillant de la part de Valérie Rérobert qui a parlé de son processus de migration idéologique c'est-à-dire de passer de la pensée abolitionniste à une pensée plutôt pro-droit des TDS et qui en a parlé sur le blog Crêpe Georgette et moi je lui ai demandé justement comment ça s'est passé pour elle de ce changement de paradigme et elle a dit il y a quelqu'un qui m'a mis en face des arguments qui a pris le temps de m'expliquer et qui a fini par me faire comprendre du coup je trouvais ça super intéressant de voir elle quels auraient été les points de friction justement bon il y a eu le point de friction de la fierté on avait évoqué à un moment dans cette démarche LGBT on parle beaucoup de la fierté de se réapproprier voilà vous m'avez stigmatisé en tant que LGBT maintenant j'exprime une fierté parce que le pendant c'est la honte et chez les putes il y a eu aussi cette idée de fierté il y a des personnes qui le vivent avec cette idée de fierté mais dans le cadre d'un manifeste comme on veut laisser encore une fois personne derrière on ne peut pas vraiment parler de cette fierté comme étant un trait universel du mouvement pour les droits des TDS donc il y a eu des endroits comme ça où on s'est quand même beaucoup posé la question et je remercie Valérie Réobard d'avoir pris autant de temps pour discuter avec nous et nous donner ses impressions sur ce manifeste et je pense après c'est peut-être dans mes rêves les plus fous mais je pense que ce serait un bon outil pour que les partis politiques s'en emparent et arrêtent enfin un petit peu une position qui ne change pas à chaque fois que leur commission féministe en interne elle change ce serait pas mal il y a un côté socle en fait dont ils pourraient s'en parler élevé prenez-en de la graine ouais si vous voulez si vous n'avez pas d'autres réactions qu'est-ce qu'il y a Thierry on pourra aller aux questions oui ok alors il y a d'abord une question qui a été mise dans la discussion quelle est votre définition du féminisme il y a tellement de féminisme en fait j'ai toujours rien que le terme féministe en lui-même vu tous les féminismes qui sont en contradiction un petit peu les uns avec les autres et qui se battent j'irais que la définition c'est juste le fait de défendre le droit des femmes et de manière générale le droit des femmes et généralement c'est cette définition qui a amené pour expliquer ce qu'est le féminisme mais comme je ne crois pas vraiment au féminisme au singulier je crois au féminisme au pluriel là ça devient plus difficile de donner une définition du mot féminisme avec un S je peux me permettre de penser qu'il y a deux versants principaux à cette question en fait de définition du féminisme parce qu'il y a des approches donc du constructivisme et du déconstructivisme qui ont été d'essayer de décortiquer la société sous une question sous un paradigme une analyse on pouvait le faire d'un point de vue écologique voilà comment interagissent les hommes leur environnement les autres espèces etc mais on l'a fait d'un point de vue marxiste avec les interactions entre les classes et les structures de pouvoir et en fait pour moi le féminisme il y a cependant d'abord et avant tout analytique de dire ok on a étudié les rapports entre les genres et du coup ça dépasse bien sûr la question des femmes comme disait Juliette Drouard femme n'est pas nécessairement l'objet de féminisme c'est vraiment tous les rapports entre les différents genres et les classes qui se posent comme ça et après le féminisme a été le mouvement militant finalement pour mettre en pratique ces analyses qui cherchent à obtenir une égalité une équité entre les genres en tout cas pour moi c'est ces deux versants le militant et l'analytique qui cohabitent et qui interagissent entre eux on peut prendre une autre question si vous ne voulez pas donner vos définitions non pardon comme ça avait un peu flisé je me suis retrouvé déconnité mais je ne sais pas si mon opinion est vraiment tu frises un petit peu ouais bon qu'est-ce qu'il y a il y a une question pour toi dans les questions réponses penses-tu qu'il y a un tournant dans le militantisme pute qui deviendrait de plus en plus pragmatique moins centré sur l'empowerment des personnes ou du moins en tout cas que l'empowerment ne soit pas vraiment au centre de la réflexion dans le militantisme pute oui j'ai l'impression qu'il y a un petit tournant même si le discours empowerment est quand même très présent il est souvent nuancé nuancé par justement cette reconnaissance du fait qu'on a des réalités différentes et qu'on n'exerce pas pour les mêmes raisons on n'exerce pas dans le même contexte et effectivement j'ai pu remarquer qu'il y a je ne parlerai pas de pragmatisme mais plus d'inclusivité en fait comme le terme l'inclusivité est devenu un élément très très important inclure les réalités diverses de toutes les TDS est devenu quelque chose qui est bien plus mis en avant par les TDS lorsqu'elles sont médiatisées ou les discours des TDS qui peuvent se faire entendre en général et donc oui j'ai l'impression un petit peu qu'il y a un petit peu un changement de vocabulaire et qu'il y a un mouvement un peu plus pragmatique oui c'est vrai qu'on parle plus de de putarchie qu'avant par exemple c'est un mot qui est arrivé un petit peu tardivement en français la horarchy la putarchie et qu'on fait plus attention à ne pas justement diviser le mouvement des luttes des TDS et plutôt être au maximum inclusif des réalités qui ne sont pas forcément les nôtres assiste-t-on à un regain abolitionniste de la part de certains féministes je trouve que ça fait un peu long pour appeler ça un regain j'ai l'impression que c'est inscrit dans le temps depuis les prémices de la loi jusqu'à son bilan à 5 ans il y a un mois j'ai plutôt l'impression d'une constante que d'un regain peut-être que Thierry s'il ne coupe pas il pourrait peut-être donner sa perspective plus historique est-ce qu'on assiste à un regain abolitionniste de la part de certains féminins alors pardon effectivement j'ai déjà l'impression d'avoir des coupures est-ce qu'il y a un regain de l'abolitionnisme en tout cas il y a une forme étatique qui est de plus en plus qui apparaît plus forte en tout cas je ne sais pas si dans les mouvements féministes la polystinisme progresse j'aurais plutôt tendance à penser qu'en France en tout cas ça s'équilibre de plus en plus et que notre mouvement à nous progresse mais au niveau des gouvernements des politiques il y a de plus en plus de pays qui cherchent à adopter le modèle nordique pour le nommer mais je crois que même ces choix politiques sont aussi une des conséquences de l'essor du mouvement des travailleurs du sexe c'est-à-dire que de plus en plus de gouvernements sociodémocrates ou de gauche parce que c'est souvent des gouvernements dits de gauche qui défendent ce modèle législatif je pense qu'ils se trouvent dans une position où ils ne peuvent plus pénaliser directement les travailleurs du sexe parce que ça apparaît clairement comme antiféministe et donc la pénalisation des clients apparaît comme une nouvelle solution progressiste parce qu'on renverserait une charge pénale etc après c'est aussi comment expliquer qu'en fait ça ne change pas grand chose pour nous voire ça nous précarise encore plus mais moi si je prends une vision à long terme je ne suis pas on peut avoir l'impression qu'on recule parce qu'effectivement c'est un modèle législatif qui progresse dans le monde mais en même temps moi je vois ça comme une étape c'est-à-dire que je pense que oui il y a un passage peut-être vers cet abolitionnisme d'État mais qui à mon avis ne pourra pas tenir puisque à partir du moment où il y a un mouvement des travers du sexe qui est de plus en plus visible de plus en plus fort c'est en contradiction complète avec l'idée de victimité par essence qui est le fondement de cette idéologie donc moi je même si c'est très dur sur le temps présent parce que voilà notamment avec la crise Covid mais sur le long terme j'ai quand même de l'espoir peut-être je ne le verrai pas de mon vécu de mon vivant mais j'espère que les putes après nous les travers du sexe après nous pourront enfin bénéficier d'un contexte un peu plus normalisé et accéder à un syndicalisme qui puisse accéder aux droits du travail enfin voilà plein de choses qu'on n'a pas aujourd'hui ce qui me fait penser qu'il y a un autre bouquin que je conseillerais j'ai donc donné des bouquins dans la discussion Femmes publiques les féministes à l'épreuve de la prostitution le prisme de la prostitution et la grande arnaque comme étant un peu moi les fondements et je mentionnerai aussi la fin du tapin de Lilian Mathieu et la raison pour laquelle je le mentionne c'est qu'une des choses qui m'a frappée c'est que dans le mouvement abolitionniste d'abord c'était eux qui avaient le temps de s'organiser qui l'ont fait qui ont développé des pensées qui ont développé des stratégies pour arriver à sauver à réhabiliter les personnes rééduquer c'est encore des mots qui sont dans la loi française d'ailleurs les associations qui rééduquent les prostituées et au début ils n'avaient pas d'opposants en phase 2 il n'y avait pas de mouvement organisé mais quand les travailleuses du sexe ont commencé à s'organiser c'était beaucoup en réaction au mouvement abolitionniste c'est comme ça que je l'ai vu les abolitionnistes développaient un truc et les TDS réagissaient en fait ils répondaient ils se défendaient on s'est défendu avec la perspective du choix il a fallu qu'on se penche sur les questions de migration et de colonialisme parce qu'on a eu en face des questions d'alter mondialisme là on est en réaction au racolage de la loi de sécurité intérieure ensuite on est devenu en réaction à la pénalisation des clients par contre j'ai l'impression que c'est là là où on a ce changement de paradigme c'est que nous on commence à être de moins en moins dans le féminisme pute en réaction on commence à produire alors je ne dis pas qu'on commence on a progressivement monté en puissance sur le contenu les réflexions et les actions qu'on souhaite porter pour être visible pour être crédible pour être entendu on a changé nos stratégies on a développé autrement nos réseaux j'aime bien nos réseaux dans le cadre de la prostitution c'est joli et comme on est moins en réaction finalement moi je commence à voir depuis quelques années en fait c'est les abolitionnistes qui viennent dans nos manifs casser nos manifs et s'approprier nos hashtags nous dans la préparation de ce manifeste féministe en fait notre plus grande peur c'était de voir une contre-offensive donc c'est pour ça qu'on a dû agir vraiment penser une campagne de communication en fonction du fait que nos ennemis vont la souhaiter donc on doit leur donner le moins possible de marge pour ne pas rater le truc et la manif du traitement le 13 avril c'est un super exemple parce que voilà nous on manifestait et hop il y a des contre-manifs qui se préparent des contractions la manif en ligne qu'on a vécu aussi lors du premier confinement si vous regardez sur Instagram 4 ans loi prostitution vous voyez que ça a été complètement envahi par des postes d'abolitionnistes qui ont voulu repousser plus bas en fait les paroles putes et du coup c'est L.E. qui sont en réaction face à nos actions et ça c'est intéressant comme retournement et ça présage peut-être de ce futur où finalement nos propres pensées sur nos situations nos propres analyses pourront être plus proactives et moins réactives il y a une autre question une dernière en tout cas je pense qu'elle va y en avoir raté d'autres sur la question du proxénétisme les regroupements communautaires de putes sont en quelque sorte relégués à des régimes d'exception d'un point de vue syndical on accuse jamais la CGT des patrons exploiteurs ni aucun syndicat de se positionner contre les droits des personnes qui souhaitent représenter et comment on peut expliquer que les syndicats de TDS sont assimilés à des exploiteurs dans ce contexte est-ce que c'est une suspicion qui serait constante sur l'auto-organisation des TDS oui mais je crois qu'il y a dans la pensée marxiste des concepts comme le lumpenproletariat qui fait qu'on ne peut pas être considéré comme de vrais travailleurs et à côté de ça il y a l'idée que si on enfin parce que l'idée de le lumpenproletariat c'est des personnes qui n'ont aucune capacité qui serait de l'ordre de la criminalité de la mendicité enfin voilà et donc c'est des gens qui ne sont même pas dans la possibilité de produire une plus-value par rapport dans le système capitaliste et à côté de ça du coup les personnes qui arriveraient à développer un discours une analyse politique de la théorie politique sur comment on s'émancipe seraient classées du côté des petits bourgeois bon voilà c'est des choses que les féministes ont vécues aussi comme critiques le mouvement homosexuel de libération homosexuelle aussi donc je pense qu'on subit ça et le mot proxénète pour moi c'est un peu l'équivalent du mot islamiste dans les mouvements antiracistes c'est une façon vraiment de faire peur à l'opinion publique et aussi avec un mot qui au niveau du droit porte énormément d'amalgame et de confusion puisqu'un proxénète ça peut être mon propriétaire mon petit ami qui gagne moins d'argent que moi et mon exploiteur aussi un patron ça peut être beaucoup beaucoup de choses et donc évidemment les prohibitionnistes jouent sur cette confusion des termes et pour dire que notre revendication de dépénalisation serait pro-exploitation et que nous-mêmes on serait on serait pas des vraies putes et je crois qu'il y a ce côté où moi j'ai souvent été à fortiori en étant un homme traire au sexe l'idée d'être un usurpateur en fait parce que la vraie pute dans l'imaginaire collectif c'est une femme une femme victime donc le simple fait même sans dire j'ai choisi ou j'aime mon travail ou quoi même si c'est une mauvaise expérience du travail du sexe le simple fait de revendiquer des droits et de dire mais je ne suis pas d'accord avec cette approche de pénalisation et en fait si c'est un travail quoi qu'on pense de ce travail on nous fait passer tout de suite du camp en face de la traîtresse ou de la salope parce que je pense que c'est le fond de la plutophobie ou même du patriarcat il y a l'idée qu'il y a la victime qui doit se dans la rédemption le pardon du Christ donc Marie-Madeleine etc et la salope pécheresse elle on ne va pas lui pardonner tant qu'elle continue à rester dans une vie de péché voilà je crois qu'on subit ça et c'est vrai que la gauche qui se pense laïque et sécularisée en réalité a sécularisé des concepts complètement cathos ou de concepts marxistes qui ont exclu aussi les travaux du sexe à mon avis soit par sexisme soit par une forme de classisme c'est assez ironique d'ailleurs mais on en est encore dans cet héritage-là en fait je pense aujourd'hui donc voilà après il y en a qui jouent de manière volontaire sur les termes pour nous diffamer mais après je pense que c'est des ressorts psychologiques très profonds et très anciens et c'est là où c'est difficile aussi à changer parce qu'effectivement il y a des représentations très ancrées très fortes où les gens ne savent pas ce que ça veut dire proxénète en fait donc c'est ces images en fait qui comptent plus l'irrationnel qui compte plus que le réel il n'y a pas de rebondissement sur cette question en tout cas nous c'était la dernière question qu'on avait en liste je vous inviterais peut-être à faire un léger mot de la fin un vœu une conclusion en tour de table ça peut être hola ce que j'avais envie de garder comme conclusion c'est un peu ce que tu as développé c'est-à-dire qu'effectivement on a beaucoup parlé des abolitionnistes des oppositions dans les féminines mais je pense qu'aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est comment nous on développe le féminisme pute ou les féminismes putes parce qu'en fait je pense qu'ils sont pluriels aussi nos féminismes et voilà je pense que le futur c'est ça c'est-à-dire qu'à un moment donné on arrête de courir après les unes les autres je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à partager avec d'autres féministes et d'autres personnes qui sont intéressées aux luttes d'émancipation parce que je pense qu'on est vraiment effectivement au cœur de plein d'oppression et qu'il y a des résistances il y a des outils pour résister qui sont développés par les travis du sexe sur plein d'aspects et je pense que notre force notre richesse ça viendra aussi de nous-mêmes et de comment on arrive à partager ces outils-là entre nous et puis ensuite avec nos alliés féministes donc moi j'ai plutôt cette note-là que j'ai envie de je pense qu'on a beaucoup à apprendre des féminismes putes des féminismes putes noires des féminismes putes décoloniaux des féminismes putes trans des féminismes putes voilà dans toutes les directions il y a des réflexions qui sont intéressantes on les voit nous dans nos environnements en non-mixité avec des clashs parfois c'est pas facile c'est pas des choses qui se passent en heure mais c'est des choses où on en sort humbles et beaucoup plus forts je pense qu'est-ce qu'il y a ? oui je suis d'accord j'essaie de trouver un mot de la fin qui soit court mais je pense que oui c'est important de se positionner en tant que sujet et de penser stratégiquement de chercher des alliances mais de surtout s'organiser entre nous et de pas forcément parce qu'on parle beaucoup d'alliés etc mais de pas trop forcément mendier du soutien aux alliés etc mais de vraiment nous montrer vraiment nous se débrouiller entre nous et montrer qu'on est des sujets et qu'on est capable qu'on n'est pas juste des victimes que d'autres personnes doivent défendre que d'autres personnes doivent soutenir mais qu'on est des sujets de la société qu'on est des personnes qui peuvent apporter en termes de réflexion qui peuvent apporter en termes d'outils de travail qui peuvent apporter en termes de plein de choses et vraiment de nous positionner comme tel au lieu de trop chercher du soutien aux alliés etc même si c'est important bien sûr de fonder des alliances etc si vous voulez s'il y a une des personnes ici qui souhaite répondre à Romain qui nous a laissé une dernière question et après on fera les remerciements donc d'un point de vue militant quels objectifs vous semblent importants à court et moyen terme hormis la décriminalisation je pense que c'est la question de l'accès au droit commun pour moi c'est le droit du travail et du coup qui est peut-être lié à la syndicalisation je pense que toutes les solutions contre les violences contre l'exploitation contre le travail forcé tous les problèmes graves qui existent dans l'industrie du sexe je pense que effectivement la décriminalisation ne sera pas suffisante mais je pense que c'est une première étape pour pouvoir ensuite ouvrir d'autres stratégies et tous les acquis des luttes des travailleurs je pense qu'ils s'ouvriront à partir de cette étape-là c'est-à-dire souvent on nous dit mais vous voulez décriminaliser donc vous voulez créer un vide juridique vous voulez créer un monde libéral où il n'y aurait plus de lois où il n'y aurait plus d'intervention de l'État mais en fait ce n'est pas ça on ne demande plus d'intervention répressive de l'État mais à partir du moment où on retire cette intervention répressive on peut obtenir des interventions de protection sociale qui aujourd'hui ont été bloquées et on l'a vu avec la crise Covid on a été considéré que vous êtes dans l'économie informelle donc il n'y a rien pour vous l'entrée dans l'économie formelle et le droit du travail pour moi je pense que ça va être déjà une respiration et un progrès énorme pour beaucoup de personnes qui n'ont rien aujourd'hui merci au fonds de solidarité qui a financé mon salaire de secrétaire générale pendant la crise et qui m'a permis de me dévouer à tous ces rendez-vous de plaidoyer fortement ennuyeux donc qu'est-ce qu'il y a tu parlais de s'organiser d'être des sujets je pense que c'est effectivement un beau mot de la fin que tu as trouvé très juste parce que c'était la plénière d'ouverture des putains de rencontres et donc je souhaite à toutes les TDS tous les TDS de très bonnes putains de rencontres d'être entre nous de réfléchir entre nous de s'exprimer d'être visible via les arts via la performance via les productions cinématographiques de produire des connaissances sur nous-mêmes de partager de s'impliquer les putains de rencontres c'est tout ça et depuis de nombreuses années donc je souhaite remercier donc d'abord Soraya Sabrina qui est notre coordonnatrice des putains de rencontres qui nous a permis d'organiser très rapidement cette édition alors que l'an dernier on n'était pas en moyen de le faire et on sait que c'est une charge de travail énorme et elle a seulement été embauchée au début du mois dernier donc merci Soraya merci à Lucas Stevenson qui a accepté je n'ai pas porté volontaire mais en tout cas il a accepté une demande de dernière minute pour s'occuper de la technique là où j'étais un peu nerveuse merci à Kiskeya qui a accepté aussi d'intervenir sur ce panel très riche à Cécile à Thierry et puis aux personnes qui nous ont accompagnées aujourd'hui sur ce panel je souhaite à tout le monde des bonnes putains de rencontres en mixité et en non mixité but est féministe contre les violences auto-défense but est féministe contre les violences auto-défense but est féministe contre les violences auto-défense Merci.